Merci Madame la Présidente, Madame la Ministre, mes chers collègues. Madame la Ministre, je souhaiterais vous interroger sur la politique de recrutement menée par votre ministère et sur les difficultés qu'elle peut rencontrer. Difficultés d'ordre quantitatif tout d'abord, puisqu'année après année, les concours externes de recrutement des professeurs des écoles ne parviennent malheureusement pas à pourvoir l'ensemble des postes ouverts. Le nombre des postes restés vacants ayant ainsi doublé entre 2015 et 2016 en passant de 283 à 561. Mais les difficultés de recrutement se posent également en termes qualitatifs, avec une baisse dans les exigences de recrutement. Je cite l'inspection générale de l'administration de l'éducation nationale et de la recherche, qui dit, je cite, « Il semble bien que dans certaines académies, des candidats au niveau problématique aient été admis pour ne pas laisser inoccuper trop de postes. » Vous comprendrez, Madame la Ministre, que nos compatriotes puissent s'inquiéter de l'avenir de leurs enfants. Je voudrais enfin évoquer la progression inquiétante des démissions d'enseignants stagiaires. En effet, entre 2012, début de ce mandat, et 2016, le taux de démission des enseignants stagiaires a doublé pour les enseignants du second degré et même triplé pour ceux du premier degré. Comment, Madame la Ministre, expliquez-vous ces augmentations ? Est-ce que c'est effectivement le caractère éprouvant de l'année de stage, pendant laquelle les stagiaires doivent assurer un service d'enseignement à mi-temps, tout en suivant dans le même temps leur formation et parallèlement en menant leur travail de recherche ? Ces démissions sont aussi inquiétantes dans leurs conséquences, puisqu'elles sont compensées par le recrutement sur des listes complémentaires au concours, voire par des enseignants contractuels, dont la formation risque d'être succincte. Vous comprendrez, Madame la Ministre, que la politique de recrutement que vous menez inquiète fortement les parents d'élèves de notre pays. Il est sans doute un peu tard pour vous d'apporter des réponses, mais il est sans doute temps d'analyser les raisons de ces difficultés. Je vous remercie.